C'est le dernier du lapin, où il mène on n'en sait rien, des appassages à chaque coin, est-ce qu'on en verra la fin ? Bonjour les petits lapins, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un tutoriel, pour vous expliquer comment télécharger et installer ProMod. La petite option en plus, que je vais vous expliquer comment installer ProMod sur ETS, c'est ajouter la map russe, sous le nom de russe map. Pour commencer, vous allez sur le site de ProMod.net, donc le lien est dans la description de la vidéo. Une fois que vous êtes sur le site de ProMod, il va falloir vous enregistrer, donc vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y a pas de soucis, ne vous inquiétez pas. Une fois que vous êtes enregistré et connecté, donc pour ma part je suis connecté, avec vos petits sudo n'appart 18. Donc une fois que vous êtes sur ProMod, vous allez aller dans Done1, c'est ici. Donc là, on passe à la première étape, du moins à l'étape 0, mais il y a un petit bug. Donc là, vous laissez par défaut français, vous allez cliquer sur OK. Ensuite là, vous allez générer un fichier de définition exactement. Ce fichier là, vous allez le paramétrer par rapport à votre PC, à la configuration du PC et à votre jeu. Pour ça, vous allez cliquer ici, pour créer votre fichier de définition. Là, ça nous ouvre un nouvel onglet. Alors, ici, pour le niveau sonore de la cabine, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Soit vous laissez par défaut, soit vous mettez x2, x4, x8, x7. Ça, c'est votre choix perso. Pour ma part, j'ai mis x4. Ensuite, niveau de dommage. Soit vous laissez par défaut, ou soit pas de dommage ou double dommage. Personnellement, j'ai mis double dommage. Après, vous mettez ce que vous voulez. Là, tout va dépendre par rapport à la configuration de votre PC. Plus votre PC est performant, plus vous pouvez monter dans le réglage de performance. Soit vous mettez high performance, ou soit extrême performance. Et je dis bien en fonction de la configuration de votre PC. Plus votre PC est puissant, plus vous pouvez mettre extrême. Si votre PC n'est pas performant, restez soit au niveau standard ou en low. Ensuite, rien ne vous empêche. Si vous avez mis trop de performance, par exemple, si vous avez mis extrême. Et que c'est peut-être un peu trop, vous pouvez revenir ici. Remodifier votre depth en mettant high. Donc là pour ma part, c'est un PC puissant. Donc je peux sélectionner extrême. Ensuite, là, c'est le paramétrage de couleur. Donc là, ici, vous pouvez laisser par défaut. En fait, c'est la couleur de votre GPS principalement. La couleur de la route, la couleur de la petite croix. La couleur de la trajectoire à prendre. Toutes ces choses là, pardon. Pour ma part, je laisse tout par défaut. Après, vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Ensuite, ici, dans MapZoopCompatili. Donc là, vous voulez mettre RusseMap avec Promod. Il faut impérativement que tu vas cocher. Si vous n'avez pas l'intention de mettre RusseMap, vous ne cochez pas et vous continuez l'étape suivante. Petit conseil, si jamais, là, pour le moment, vous n'avez pas RusseMap, vous n'avez pas l'intention de le mettre, vous pouvez laisser cocher. Comme ça, si jamais, par la suite, dans quelques jours ou quelques semaines, vous voulez mettre RusseMap, votre fichier DEF sera déjà prêt pour recevoir la map Russe. Donc, en toute honnêteté, vous pouvez laisser cocher. Ça ne change rien, ça ne prend pas de place ou quoi que ce soit. Donc, laissez cocher. Comme ça, si un jour vous voulez mettre RusseMap, vous serez prêt à recevoir RusseMap. Et là, vous laissez cocher 2.15. Et là, vous générez ensuite votre fichier. Le fichier se génère et ensuite, il va se mettre dans votre dossier de téléchargement. Vous fermez l'onglet, là. Et vous pouvez aller à l'étape suivante. Donc, là, maintenant, on arrive à l'étape de téléchargement de la ProMod. Alors, vous avez deux possibilités. Soit, vous pouvez cliquer ici sur mode complet. Donc, ça veut dire que, en fait, pour le ProMod, il y a 5 fichiers en tout. Plus le fichier DEF. Pour télécharger les 5 fichiers, vous pouvez cliquer directement ici. Ça vous télécharge une archive, en fait. Qui comprend les 5 mods dedans. Mais pour cela, il faut payer à peu près... Bon, là, c'est 80 centimes le fichier. C'est 1 dollar. En fait, tout dépend de la devise actuelle. Donc, là, comptez 1 euro, on va dire. Si vous voulez pas vous prendre la tête, vous payez 1 euro par PayPal. Et vous téléchargez votre archive. Qui pèse 1,5 giga à peu près. Si vous voulez pas payer, à ce moment-là, il faut télécharger les 7 archives. Donc, c'est 200 MO par archive. Alors, comptez entre... Tout dépend de votre débit de téléchargement. Et comptez peut-être 5, 10 minutes, voire un quart d'heure par fichier. Après, tout dépend de votre débit de téléchargement. Et ensuite, en plus, ça c'est une option. Vous pouvez télécharger un pack de trailer. Donc, en fait, c'est les skins des remorques. Qui sont, on va dire, offerts par promo. Donc, soit, je répète. Soit, vous téléchargez un archive qui comprend tous les modes. Et vous payez 1 euro. Ou soit, vous téléchargez un par un. Vous en faites voir un. Donc, vous cliquez sur le premier. On ouvre un onglet. En haut à droite, il faut patienter quelques secondes. Une fois c'est fait, là, vous cliquez sur passer l'annonce. Et moi, comme je l'ai déjà fait, en fait. Donc, voilà, ça télécharge. Alors, en fait, quand vous faites passer l'annonce. En milieu, vous allez voir, vous allez avoir un gros. Un gros icône ici. Il faudra cliquer sur download. Une fois que vous cliquez dessus, ça vous télécharge. Donc là, vous voyez, là, 200 MO. Pour ma part, j'en ai pour 30 minutes. Alors, c'est bizarre. En toute honnêteté, tout à l'heure, je les ai téléchargés. Il faut prendre de l'avance. Et j'en avais pour 10 minutes, à peu près, par fichier. Donc, voilà. Après, c'est un choix. Soit vous mettez 1 heure, 2 heure, 3 heures ou 4 heures. Tout dépend de votre connexion. Soit vous payez les 80 centimes aujourd'hui. Et au bout de 10-15 minutes, vous avez tout le fichier complet. Une fois que vous avez téléchargé. Soit l'archive complet. Ou soit les 7 archives. Vous allez passer à l'étape 3. Là, l'étape 3, en fait, c'est juste pour vous expliquer. L'installation des modes. En fait, il explique qu'il faut installer les modes. Dans le dossier mode. Dans Eurotrux Simulator 2. Donc ça, je vais vous l'expliquer. Et ensuite, que vous devez avoir dans votre dossier mode. Les 6 fichiers. Donc là, en fait, c'est ProMod Adset, Def, Map, Media, Model 1, Model 2. Et les V, en fait, c'est la version. Pardon. Et le XXX, en fait, c'est la version actuelle. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, on a pris ProMod 2.15. Voilà. Et là, maintenant, on va passer à l'installation des modes dans les dossiers mode. Donc là, on se retrouve dans le dossier de téléchargement. Donc, pour ma part, c'est dans le latin, téléchargement. Après, je ne sais pas comment c'est gérer vos dossiers. Mais retrouvez votre dossier où vous avez téléchargé ProMod. Donc, pour ceux qui ont téléchargé le mode complet, enfin l'archive complète, en ayant payé les 80 centimes, vous le retrouvez ici. Pour décompresser le fichier, enfin cet archive, il faut avoir WinRAR. Donc là, je vous laisse chercher sur Internet, à moins que vous voulez les lier déjà. Mais sinon, il faut juste télécharger WinRAR. Vous faites un clic droit dessus et vous faites extraire vers ProMod version D.15. En fait, il va vous créer un dossier qui va s'appeler ProMod V.215. Et dedans, il y aura les 5 fichiers. Donc, je clique et ça va vous extraire vers ProMod. Pendant que ça a extrait, je vais vous expliquer pour l'autre partie. Si jamais vous n'avez pas voulu payer, vous avez téléchargé les 7 archives, on retrouve ici. Vous faites la même manipulation. Vous faites un clic droit sur le premier, le 001. Et vous faites extraire vers, pareil, il a le même nom. ProMod V.215. Il ne veut pas cliquer, mais vous, vous allez cliquer. Et en fait, il va vous faire le même principe que ça. Donc là, au lieu que ça reste sur le même nom que là. Pendant l'extraction, il va faire 001, 002, 003, 004, 007. En fait, il va vider les 7 fichiers pour vous donner ça en fait. Mais c'est exactement le même principe. Pendant que ça a extrait, tout à l'heure, on a généré un fichier. Qui se retrouve là. Donc, il s'appelle ProMod V version D.5. La version actuelle. Là, l'extraction est finie. Vous pouvez ouvrir le fichier. Et vous retrouvez un fichier qui concerne la ProMod. Donc, une fois que vous avez extrait. Ensuite, on va ouvrir l'explorateur de fichiers. Pour pouvoir installer les mods dans le dossier mod de Euro Truck. Donc, hop. C'est pareil comme ça. Donc là, nous avons notre dossier de téléchargement où se trouve ProMod. Où nous avons téléchargé. Et là, l'explorateur de fichiers. Donc, on va aller dans le dossier mod de ETS. Donc là, vous allez dans Documents. Or, Retroximulator 2. Et Mod. Et là, vous allez mettre vos mods dans le dossier mod. Là, vous voyez qu'ils sont déjà. Mais vous pouvez voir. Donc là, ProModDef. Déplacer. Et dedans. Moi, je remplace parce que je l'ai déjà. Mais voilà. Et ensuite, dans le dossier ProMod V215. Vous l'ouvrez. Et vous prenez les 5 fichiers. Donc, pour sélectionner. Vous restez cliquer sur CTRL gauche. Et vous faites un par un. Soit, vous prenez le premier. Vous appuyez sur la majuscule provisoire. Qui est juste en plus du CTRL. Vous cliquez sur le dernier. Et ça vous sélectionne les 5. Là, pareil. Vous déplacez. Et vous mettez dans Mod. Bon. Normalement, vous n'aurez pas ça. On place les fichiers. Vous l'aurez pas. Comme c'est la première fois. Voilà. Et ensuite. Vous avez. Vos 6 fichiers. Pour impérativement que vous ayez les 6 fichiers. Maintenant. On va. Lancer ETS2. Pour. Activer. Les mods. Donc. Là. Maintenant. On se retrouve sur ETS. Pour pouvoir activer les mods. Vous allez sélectionner. Une de vos parties. Alors. Soit. Vous sélectionnez. Une de vos parties. Ou soit. Vous faites un nouveau profil. Ça. C'est au choix. Alors. Pour ma part. Quand je. Quand il y a une nouvelle mise à jour. De ProMod. Je rajoute. Des maps. Autour de ProMod. C'est mieux. Créer une nouvelle partie. Parce que j'aime pas trop. Quand il y a un. 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 un nouveau profil on va faire encore un nouveau profil en 3 mots on tape un tuto hop on va chercher une photo bictée hop tuto le bureau on va mettre le premier tac tac et ensuite vous allez dans gestionnaire de mode à droite à gauche alors là vous vous occupez pas du tout de ça c'est ce que j'ai téléchargé par rapport à workshop donc là vous allez avoir les 6 fichiers qu'on a mis dans le dossier UD là vous voyez vous retrouvez modèles médias map définition aspect modèle 2 alors ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre ces modes là en fait ils sont dans votre dossier mais ils ne sont pas actifs vous voyez que là vous avez un petit voyant là en fait il est blanc c'est blanc ça veut dire que ce n'est pas actif pour pouvoir les activer en fait il faut passer ces fichiers là dans la colonne mode actif alors au choix il faut pouvoir les mettre dans la colonne de droite soit vous sélectionnez et vous cliquez sur la flèche pour le passer à droite et le voyant il est vert si vous en avez plein et vous voulez être sûr de vous de votre coup et vous voulez tout mettre d'un coup vous pouvez très bien cliquer sur la double flèche et là il vous pose la question voulez vous vraiment activer tous les modes là vous cliquez là ça vous met tout d'un coup là vous voyez que tous vos voyants sont vert c'est pas trop ce que je veux faire moi je veux tout faire un par un pour bien vous expliquer alors vous n'êtes pas obligé de suivre l'ordre mais moi je vais vous demander de bien suivre l'ordre et vous allez comprendre pourquoi plus tard alors on va d'abord cliquer sur au mode média ou package donc soit vous faites la petite flèche soit vous faites un double clic dessus je vais vous faire voir comme je voulais pas savoir juste avant vous faites un double clic tac tac et ça vous passe directement dans la colonne de mode active ensuite on va activer la deuxième enfin le deuxième pardon et ce sera le Asset Asset il est là double clic donc là vous voyez que le premier il est en bas et le deuxième il est en haut vous laissez comme ça n'inquiétez pas ensuite on va activer le modèle package 1 ensuite on va activer le modèle package 2 ensuite on va activer le map package et ensuite la définition double clic et là vous retrouvez les chiffres voilà c'est vert alors vous allez comprendre plus tard pourquoi je mets dans cet ordre là ça va nous simplifier un petit peu la chose pour la suite voilà ensuite vous faites confirmer les modifications donc là vous créez votre partie et là vous lancez votre partie comme d'habitude alors là je vais pas le faire parce que je viens de me rappeler que ça va ça va nous péter les oreilles avec la musique c'est pas grave comme ça je vais vous expliquer quand on modifie un profil donc soit vous créez la partie et vous faites une nouvelle partie comme d'habitude moi par contre je vais cliquer sur la table et on imagine que vous voulez garder une partie exactement et vous voulez la modifier même principe cliquez votre partie vous faites gestionnaire de mode ok alors ça c'est normal si je voulais vous montrer tout à l'heure on imagine et là c'est le même principe quand vous modifiez et que vous n'avez pas de mode existant c'est le même principe donc là on recommence on prend media le clic asset double clic package 1 package 2 map et définition voilà là vous confirmez les modifications et là vous pouvez lancer votre partie alors je vous préviens ne vous inquiétez pas au mode c'est très long à charger tout dépend de votre pc mais c'est plus ou moins long faut pas vous inquiéter faut pas appuyer sur les touches faut pas essayer de faire un contrôle add supprime faut être patient c'est très très long à charger et vous allez comprendre pourquoi vous allez voir qu'il y a tellement de détails c'est tellement bien tellement bien fait que la map en fait elle est très très lourde donc du coup ça met un petit peu de temps à charger en fait donc là vous pouvez admirer qu'il y a des beaux des beaux paysages voilà donc là comme voilà du fait que si vous avez déjà joué depuis un certain temps sur votre partie et que vous ajoutez au mode du coup vous allez être alors si jamais votre garage habituel est à Paris et vous étiez à à Uppsala automatiquement il va vous remettre à Paris dans votre garage de départ donc ça c'est tout à fait normal voilà si nécessaire votre gagnant est égaré en ligne petite info en bas vous avez une nouvelle petite phrase qui vous dit que cette partie contient des modifications non autorisées aucun support technique ne sera disponible pour un jeu modifié en cas de problème ou plantage essayez de désactiver vos modes enfin ne vous inquiétez pas c'est juste un petit rappel en aucun cas ça a modifié votre jeu le coeur de votre jeu juste par rapport à votre dossier de mode voilà pas de problème ne vous inquiétez pas donc là vous allez pouvoir cliquer sur conduire alors moi comme c'est une partie que je viens de créer il n'y a pas très longtemps du coup je peux prendre que des missions rapides mais vous pouvez conduire comme d'habitude par contre là vous allez voir que on clique sur la carte du monde vous voyez il y a pas mal de choses donc vous allez voir que en france ça a modifié un petit peu il y a un petit peu plus de ville donc bien sûr je rappelle ce que je fais avec le DLC Vive la France avec le DLC Going East et le DLC Scandinavie c'est plutôt conseillé de les avoir donc voilà donc là ça monte un petit peu plus au nord de l'Angleterre vous avez l'Irlande c'est très sympa aller la voir je conseille de y aller assez rapidement donc le ici au nord de la Suède Finlande tout ce qu'il y a c'était là et là vous avez des traits très beaux pour avoir un trait je crois que c'est un trait c'est un truc vous pouvez avoir quelque chose par là-bas c'est très sympa c'est bon vous allez voir je vous laisse visiter vous allez apprécier après vous faites votre partie comme d'habitude donc là on se retrouve de nouveau dans mon dossier de téléchargement c'est là où je vous ai parlé du dossier Surprise en fait dans Surprise j'ai téléchargé deux autres maps compatibles avec ProMode en fait on va garder ProMode et on va rajouter des pays autour de ProMode donc là on va avoir la Russie et le Balkan donc là n'inquiétez pas dans la description de la vidéo il y aura les liens bien entendu donc là pour Balkan donc la version 2.3 ça nous dit qu'il y aura la Croatie avec 5 villes la Bosnie avec 4 villes et la Serbie donc là il nous explique un peu comment mettre les modes c'est ça que j'ai vu et pour ça vous allez télécharger Weed On One ça vous ouvre un nouveau onglet et vous cliquez sur Weed On One alors des fois il faut cliquer une fois voire deux fois ça peut arriver donc une fois je vous cliquez une deuxième fois et ça va télécharger dans votre dossier de téléchargement je ne le fais pas puisque je l'ai déjà la même chose pour Weed Map le lien est dans la description dans la vidéo Weed Map version 1.7.1 bien entendu je ne l'ai pas dit au début mais c'est pour la version du ETS en 1.26 le précis ok donc Weed Map et là tout en bas vous avez 5 liens à télécharger c'est le même principe que pour mode 200 MO donc il y en a 4 à 200 MO et 1 à 99 liens télécharger 5 fichiers et je vais vous expliquer pour les décompresser donc là on va commencer par le balkan on va faire extraire vers project balkan 23 on ouvre le dossier et on récupère ces 3 mods et on les met dans le dossier mods de ETS2 pour les fichiers redmi donc vous pouvez lire ça vous explique comment installer quelle version les mises à jour ensuite la même chose pour Weed Map alors faites bien attention c'est 5 fichiers et en fait il faut extraire à partir du fichier numéro 1 extraire vers Weed Map 1.7.1 vous créez le dossier rushmap 171 donc il est extrait à partir du fichier 0.1 jusqu'à 0.5 vous voyez là il fait extraire le fichier 1 il est en train d'extraire le fichier 2 des fois tu peux mettre un peu de temps mais c'est pas très 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 non donc là il est en train de faire le fichier 3 hop la vidéo fichier 4 et ensuite le fichier 5 c'est un truc pour le temps vous pouvez boire un petit café il n'y a pas de problème pour moi comme d'habitude avec du miel s'il vous plaît bon ça va je pense que c'est pas très compliqué donc là on a le déchier rushmap donc on prend pro mode plus rushmap droite connexion, en fait connexion c'est pour connecter on prend le terme anti connecter pro mode et rushmap c'est pour relier les routes et ensuite on prend tous les autres et scs alors faites bien attention vous ne prenez pas le reste vous prenez bien pro mode plus rushmap en étant appuyé sur control vous sélectionnez depth map model et model 2 et vous le déplacez vers le dossier mode alors soit vous le déplacez comme je le fais là soit vous faites un clic droit couper et vous allez là droit coller voilà chacun a sa méthode pour dépasser les dossiers pas les fichiers pardon voilà une fois que c'est fait c'est fermé et on relance pts2 donc là on se retrouve sur ETS on reprend notre partie où on a créé ou modifié en mettant pro mode donc gestion et on va dans gestionnaire de mode donc là on retrouve les modes qu'on a ajouté dans le dossier donc toujours vous ne pouvez pas faire ça à la fin les modes donc là vous avez les modes actifs que nous avons activés tout à l'heure et là maintenant on va ajouter bruce map et balcan alors surtout respectez bien l'ordre dans les modes actifs ne vous respectez pas l'ordre soit votre jeu va planter soit votre carte entre rousse map et pro mode les routes ne vont pas être reliées donc il va y avoir un problème votre map marchera mais vous pourrez pas accéder à rousse map ou à balcan donc surtout faites bien attention à l'ordre de la map pas de l'ordre des modes pardon dans la discussion de la vidéo je lis l'ordre des modes et à la vidéo prenez le temps de regarder faites une pause à la vidéo pour regarder l'ordre donc on commence par la fin donc là le dernier en mode dégâts impeccable ensuite je dois mettre rousse map death package donc on va mettre rousse map death package donc je dois le mettre en mode actif et le placer avant dernier alors pour ça on va faire un double clic pour le placer dans le pod actif et ensuite on va le descendre voilà pour que votre mode soit sélectionné vous voyez quand vous sélectionnez il y a une ligne jaune et votre ligne elle est très claire donc mode post map death package sélectionné et vous cliquez sur diminuer la priorité et ça va descendre votre mode voilà après après si jamais vous l'avez mis au bas vous cliquez sur augmenter la priorité ça l'aura donc le dernier pro mode média package ensuite c'est rousse map death package ensuite je laisse pro mode asset pro mode modèle package 1 pro mode model package 2 pro mode map package pro mode définition package et ensuite on met rousse map model package un double clic ensuite on met rousse map modèles de package ensuite rousse map map package et ensuite pro mode rust map donc ça c'est ce qui permet à faire la connexion entre les deux maps donc si vous voulez utiliser que rousse map avec promode vous devez avoir 1 cliquer on va ajouter la map balkan donc là l'ordre on le voit ici on va ajouter projet balkan asset package cliquer ensuite on va ajouter projet balkan map package le dernier projet balkan death package voilà donc là vous devez avoir cet ordre là donc si jamais ce map placé autre vous sélectionnez vous faites diminuer ou augmenter pour descendre ou remonter le mode ensuite vous allez confirmer les modifications et là vous lancez votre map par votre partie donc là tout à l'heure je vous ai dit que à la base Promode c'est très très long à charger enfin très très long c'est un petit peu long à charger vu la qualité de la carte le détail de la carte c'est un petit peu long cela du fait qu'on rajoute boost map et balkan il y a un petit temps supplémentaire donc ne vous inquiétez pas laissez le temps de charger ça va venir ça va bien passer je répète pendant cela préparez vous un petit café avec du miel donc j'espère que vous aurez réussi il n'y a pas de raison si jamais il y a quoi que ce soit ou autre n'hésitez pas à poser des questions laissez des commentaires que ce soit positif ou négatif je suis là pour vous aider je pense que d'autres personnes peuvent vous aider aussi dans les commentaires normalement ça devrait bien se passer si vous avez bien su donc voilà donc on arrive sur la partie ici votre garage normalement doit être votre garage votre camion doit être placé dans votre garage de départ ça on regarde bien sur la carte vous devez avoir donc pro mode et ça vous rajoute la Russie et en bas ce balcon donc voilà donc là je pense que vous avez largement de quoi faire vous allez passer beaucoup de temps sur les routes donc ça devrait vous plaire donc là le tuto se termine j'espère que ça vous aura plu j'espère que ça n'a pas été compliqué comme je vous ai dit tout à l'heure il faut bien suivre donc après vous n'êtes pas obligé de mettre les 3 maps bien entendu vous ne pouvez même pas mettre que pro mode je vous conseille d'avoir les DLC bien entendu et ensuite vous pouvez rajouter que boost map ou que Balkan avec pro mode et voilà plus on peut ajouter de cartes autour de pro mode tant que c'est compatible autant autant en profiter comme ça ça vous donne plus de plaisir à rouler et à découvrir de nouvelles routes donc voilà je vous dis à bientôt au courage et n'hésitez pas à laisser des commentaires positifs ou négatifs mettez un petit pouce bleu vers le haut si ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ciao 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 euh je reviens en fait c'est pour apporter deux petites choses euh ne demandez pas si pro mode marche en multi ça ne marche pas du tout donc n'essayez pas de vous prendre la tête à essayer de le faire fonctionner en multi ou autre ça ne marche pas du tout les trunkers mp ont essayé de le faire fonctionner mais malheureusement ça n'a pas abouti donc ne posez pas la question euh pro mode n'est pas du tout compatible en multi euh et une dernière petite chose concernant les versions euh tout ce que je viens de vous expliquer aujourd'hui euh euh pour la version euh 2.15 de pro mode c'est 2.15 pro mode pour ETS 2 en euh 1.26 donc si jamais il y a des mises à jour au autre si jamais par exemple ETS 2 se met à jour on imagine pas ça en 1.3 par exemple euh pro mode risque de ne plus fonctionner donc il faudra patienter un petit peu le temps que l'équipe de pro mode euh mettre à jour eux de leur côté pour faire fonctionner le pro mode donc je répète les versions donc pour ETS oula j'arrive plus à monter la cote pour ETS 1.26 c'est avec le pro mode 2.15 la russe map 1.7.2 et balkan 2.3 et moi je vous dis à bientôt je vais essayer de monter la cote à bientôt ciao 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 à bientôt ciao ciao Sous-titrage ST' 501 ...